Bonjour tout le monde! Bienvenue sur une autre capsule d'experts de la santé dans sa globalité. Le sujet du jour, on parle du pilier alimentation saine. Je vais vous présenter mon collaborateur expert Alexis dans un instant. Mais tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis Audrey Galito, travailleuse sociale, hypnothérapeute et coach en joie de vivre. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à prévenir ou vaincre des états d'épuisement tout en leur permettant de cheminer vers leur soin idéal. Donc aujourd'hui, en fait, l'homme que je vais vous présenter, je l'admire en fait par son parcours personnel et professionnel. C'est un homme de cœur. Puis vraiment, je suis privilégiée qu'il ait accepté de collaborer avec moi sur la santé dans sa globalité parce que, mesdames et messieurs, il connaît de quoi qu'il parle. Il sait de quoi qu'il parle en fait. Il connaît de quoi qu'il parle. Il sait de quoi qu'il parle. Donc sans plus tarder, je présente officiellement Alexis Koumeti, naturopathe puis fondateur de son entreprise, Alimetti. Allo Alexis. Allo Audrey. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Allo. Bien, moi, je suis super contente aussi que tu sois là. Merci beaucoup. Puis, en fait, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Premièrement, on va présenter ton rôle. Qu'est-ce que ça fait un naturopathe? Pourquoi qu'on peut aller voir un naturopathe? Puis justement, pourquoi? Bien, les raisons qui peuvent amener des personnes à venir te consulter. Et finalement, on va aborder quelques croyances, si je peux dire ça comme ça, croyances erronées par rapport à l'alimentation. Donc, bien, je te laisse. Go! C'est quoi le rôle d'un naturopathe? Allongé, allongé. Je vais vraiment essayer de garder ça le plus simple possible. On en entend par-ci, par-là, différentes définitions de ce que c'est quoi un naturopathe. Bon, selon moi, ou moi, mon service, ma vision d'un naturopathe, c'est viser la vitalité et le bien-être quotidien. Donc, du moment que tu te lèves au moment que tu te couches, que tu as santé, que ton humeur, que tu te sentes... Optimale. Optimale, optimale. Je vais sortir un mot de te coucher, mais c'est bon. Donc, mes services, généralement, ayant étudié, j'ai le fini mon cours de 2-3 mois, ils mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'alimentation. Mais plus précisément, les combinaisons alimentaires qui peuvent faire en sorte que beaucoup de pathologies sur le long terme peuvent être mises de l'avant. Donc, on les connaît tous. Le diabète de type 2, les plus populaires, l'obésité, l'hypercholestérolémie. C'est souvent tous des facteurs, un grand pourcentage, qui sont causés par une alimentation qui n'est pas optimale. Donc, moi, mes services, principalement, c'est sûr que quand j'accueille quelqu'un dans mon bureau, un plan alimentaire va évidemment être donné, selon énormément de facteurs. Bon, l'environnement, autant personnel que professionnel. Donc, je te donne un exemple. Quelqu'un se travaille dans un bureau de 9 à 5. Peut-être que lui, supposons qu'il avait deux pauses dans son corps, qu'il avait du temps pour dîner. Bien, ces personnes-là pourraient se permettre de manger 4 à 5 fois par jour. OK. Par exemple, l'exemple de quelqu'un d'autre qui travaille en construction, c'est le pont Champlain. On sait que ces orales-là, des fois, peuvent être très, très fixées. Oui. Au point d'être surhumain ou pas humain. Bien, tu sais, souvent, ces gens-là n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour manger. Ça fait qu'encore, l'approche au niveau du plan alimentaire risque de disparaître de la personne qui est dans un bureau que de la personne qui travaille dans un centre de construction. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, dans le fond, parce que ce que je comprends, c'est que vraiment, là, tu fais une évaluation globale de la personne, son mode de vie, ses sphères de vie, comme tu dis, même juste le temps qu'il y a pour manger. Puis toutes ces informations-là, tu vas pouvoir, dans le fond, faire un plan personnalisé, adapté à la personne. Ça fait que c'est l'objectif de ta première rencontre, c'est comme l'évaluation globale de la situation. Exactement. Puis c'est une des raisons pour que la consultation va prendre plus de temps, c'est que tu apprennes à connaître l'opinion. Oui. Donc, dans toutes les sphères possibles de la vie, il faut vraiment, tu sais, honnêtement, la plupart de mes clients, dans une ouverture de dossier, je vais parler 10 à 15 minutes. La réponse est à eux, sur l'heure complète. Ah, c'est vrai. Parce que c'est vraiment que j'apprenne à connaître le client. Puis chaque information qu'il m'envoie, moi, je note ça dans mon document. Puis par la suite, c'est ça. Mon service va être transmis généralement de 24 à 48 heures après la rencontre. OK. Donc, considérant que le faire sur place, c'est beaucoup plus compliqué que seulement faire ça sur un document de doigt. Considérant tous les facteurs possibles, là, au niveau du... Donc, il est bien pris en charge. Oui, exactement. Puis je te demande, dans le fond, pour quelle raison, quelqu'un, là, qui peut venir te consulter, là, dans... C'est ça, quel genre de problématique ou qu'est-ce qu'il va aller travailler ou comment il veut se sentir, là, pourquoi tu pourrais venir te consulter, là? Encore, très bonne question. C'est sûr que c'est multifactoriel. Ça pourrait être quelqu'un qui voudrait améliorer son look esthétique. OK. Donc, c'est encore manipulation des calories, choix de combinaison alimentaire, des facteurs. Ça pourrait être quelqu'un qui fait de l'hypercholestérol élevé. de l'hypercholestérol élevé. Ça pourrait être des douleurs articulaires. OK. C'est juste des exemples. Quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique. OK. Une gestion de stress qui est peut-être... De la misère, j'irais, du stress. Le sommeil qui est peut-être pas optimal. Mais c'est drôle parce que tous ces facteurs-là, généralement, se ramènent à l'alimentation. C'est pas la cause une autre, mais une bonne part provient de l'autre. D'où l'importance d'un plan alimentaire à chaque consultation que se trouve après le dossier. Il y a toujours des manipulations. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi qui travaille dans ce domaine-là, d'aider les gens qui vivent du stress, de l'anxiété, de la dépression, effectivement, l'alimentation, ce qui maintient en vie, c'est la base. Puis que tu dises qu'il y a vraiment un lien entre l'alimentation puis l'anxiété, le stress, les états dépressifs, tout l'aspect psychologique. C'est super important, ça, le monde. L'alimentation. Sortez votre calepin de notes. Oui, sortez votre calepin de notes. Vraiment. Ah bien, super. Dans le fond, si je résume, ça peut être, c'est ça, énergie qui a énergie un peu en montagne russe, anxiété, stress, si tu veux faire une perte de poids, esthétique. Dans le fond, tu sais, tous les objectifs, quand même. C'est pas mal, pas infini, mais c'est les... Super intéressant. On a numéré beaucoup, là. C'est super, c'est tes raisons. Magnifique. Puis, bien, super. Puis, écoute, dans le fond, là, si on... Tu sais, on parlait de croyances erronées ou, bon, des choses qui circulent par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aller comme... remettre à jour certaines, justement, perceptions, certaines croyances, là. Bien, bon, moi, j'ai... Je dis ça à chaque client. Autant client que, bon, j'ai travaillé dans une boutique de supplément pendant deux ans. Puis, la personne avec qui je travaillais à cette boutique-là est autant passionnée et autant connaissante. On les donne, on connaît très bien sur notre vision des choses. Oui. Puis, on expliquait que, parlant de perceptions erronées, que, finalement, supposons... On va prendre l'exemple des glucides. C'est-à-dire que le glucide... Les glucides, c'est quoi, mettons? Les glucides, un exemple, là, ça peut être un bon jour ou des patates, des pains. OK, parfait. Cette famille-là. OK. On l'a tout entendu que pour perdre du gras, il faut couper dans les glucides. Oui, on l'entend, ça. Oui, jusqu'à un certain degré. Encore, je ne veux pas rentrer dans les gros termes scientifiques, mais tout est relatif dans le domaine de la santé. Puis, je pense que de supposer ou de dire qu'une chose est la vérité pure et dure pour tout le monde, c'est très audacieux et c'est un petit manque de professionnalisme, selon moi. parce qu'il y a toujours un si ou un mais selon des circonstances et la personne. Donc, les glucides, encore, ce n'est pas l'ennemi, mais il faut les mériter. Oui. Quand tu prenais l'exemple de la personne qui travaille dans le bureau, la personne qui travaillait dans un champ de construction, bien, la personne dans le champ de construction a une dépense énergétique beaucoup plus grande que la personne qui travaille dans un bureau. donc, c'est sûr que lui, il risque de consommer un petit peu plus de glucides que la personne qui est sur un clapet 9 à 5 puis s'entraîner trois fois semaine avec un petit 15 minutes de fauteuil roulant. Oui. Je trouve ça bon. Puis, tu sais, en fait, c'est ça, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que, justement, ce n'est pas noir ou blanc. Moi, c'est quelque chose qui est important pour l'alimentation puis, tu sais, c'est fou comment que, c'est ça, on entend, tu sais, bon, en tout cas, on entend parler, exemple, tu manges, tu as juste droit à deux tranches de pain dans ta journée ou, tu sais, si tu veux, genre, maigrir ou, en tout cas, puis, en tout cas, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est là l'importance d'aller chercher une aide personnalisée puis, tu sais, juste d'investir un peu sur soi, tu sais, pour aller se faire un plan alimentaire personnalisé à ton mode de vie, tes sphères de vie puis vraiment ton objectif puis après, tu l'as, ce plan alimentaire-là puis, tu sais, il est adapté à toi, fait que c'est, on sait ça, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, fait que merci beaucoup de cette précision-là. Voilà, tu as tout compris. une autre croyance, je te dis. Ben, une autre croyance encore, on va garder ça en bref, un peu comme les glucides, là, mais les gras. Oui. Je crois, c'est, tu sais, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et compliqué. Encore, il y a beaucoup de misinformation, désolé mon anglicisme, tu sais, parce que, bon, il y a beaucoup, l'Internet est partout, puis il y a des sources infinies. C'est facile de lire une source puis de supposer que ça, c'est la réalité pure et d'autres. Donc, tu sais, parlant de gras sans trop me lancer, les gras insaturés, je veux dire, par là, les polyinsaturés puis les monois saturés, donc on parle souvent d'huile végétale, de noix, d'avocat. Toutes ces sources-là, généralement, c'est eux autres qu'il faudrait prioriser plus que les gras saturés justement d'origine animale, ou les gras trans, si on les appelle les gras industriels. Les gras saturés, ça, c'est la viande? Oui, la viande, graisse animale, c'est souvent de là que ça provient. Puis sinon, tu as les gras trans, comme je disais, ça, c'est le gros nono à éviter. Ça, c'est les gras transformés par hydrogénation. Bon, je vais pas me lancer là-dedans. mais tout ça pour dire que la littérature est là, la science est là, c'est à éviter. Parce que tout ce qui est santé cardiovasculaire, le cholestérol, l'embonpoint, les... Comment je pourrais dire ça? Les malfunctions au niveau du métabolisme, ça peut engendrer des récepteurs. C'est très poussé. Mais il faut savoir qu'il y a des sources de... Des formes de gras qui sont à éviter. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement à éviter pour ne pas consommer en haute dose. Mais c'est quand même là pour santé hormonale, santé cardiovasculaire. Quand on parle de gras trans, tu peux te donner des exemples d'aliments que la grotte, tu sais, que... Bien, les gras trans, tu sais, je pourrais garder ça bien simple, les chips d'orito. Toutes les chips de l'écophonnerie, là. L'écrochonnerie, exactement. On voit partout, partout, partout. C'est difficile de ne pas venir à l'écouter. Oui, oui, non, ça, c'est sûr. Surtout quand il y a... En tout cas, ça, c'est une croyance peut-être que j'ai, mais j'ai l'impression que quand on ne mange pas assez dans une journée... Puis moi, j'ai tellement... Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est souvent aussi dans mon évaluation, je demande un peu l'alimentation, tu sais, de la personne. Puis ils vont manger deux repas par jour, ils sont au déjeuner. Puis, en tout cas, peu importe, ça, c'est une croyance que j'ai, tu me le diras, mais quand tu ne manges pas assez dans une journée, tu sais, tes cravings de cochonnerie puis à Ouidon, ils sont plus présents que si tu mangeais régulièrement puis du matin au soir. En tout cas, je ne sais pas. Ça, c'est ma croyance qu'il faut manger. Évidemment, oui, ça peut être un facteur. Encore, il y a un mais à ce que tu viens de lire. OK, OK. Je te donne un exemple. Si, proposons que ton lifestyle, ton mode de vie, fais en sorte que, tu pouvais seulement consommer deux repas par jour. OK. Ce qui peut être le cas pour quelques personnes. Oui. Bien, il y a une chose à considérer. Que dans ces deux repas-là, il y a une densité nutritionnelle très intéressante puis que, supposons qu'on avait 2000 calories à consommer une journée pour s'assurer qu'il y ait 2000 calories dans ces deux repas-là. Ah, oui, OK. C'est la densité nutritionnelle. Je mets l'emphase là-dessus, donc, c'est beaucoup de légumes, des bonnes sources de gras, des glucides, les oligosaccharides, des glucides complexes avec des fibres. C'est évidemment une bonne source de protéines. La protéine, on le sait, ça a un effet de sèche piété, ça rassasie. Donc, c'est très important d'en fonctionner. Donc, tout est relatif. La morale de cette histoire, c'est aller consulter un professionnel pour comprendre comment ça fonctionne pour vrai. Bien, c'est mon avis. Bien, écoute, Alexis, je veux te remercier vraiment pour cette première capsule-là qu'on a faite ensemble pour que les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, faire appel à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, tu as-tu un site internet, tu as-tu un site donc, bon, Alimetti, j'ai un site internet, ça s'appelle, bon, c'est A-L-I-M comme maman, E-T-T-I.com Donc, vous pouvez me retrouver, là, j'ai mon site avec les ouvertures. Vous pouvez m'envoyer une réservation directement par-dessus de suite. Il y a les heures d'ouverture, évidemment, aussi, d'ici. J'ai ma plateforme Instagram, ma plateforme Facebook. Je publie du contenu à chaque semaine de manière objective des professionnels par le simple fait et bonté d'éduquer les gens qui veulent faire des meilleurs choix quotidien. Ça revient le temps de parler surtout d'alimentation. Et inversement, Audrey, ce vidéo-là, moi, je vais le partager aussi sur ma page. Donc, je vous invite, mes chères, mes chères personnes qui sont sur ma page, d'aller liker sa page de la santé sur la globalité. Très beau concept, des professionnels de différentes sphères qui vont entourer toutes les énergies pour vous rendre une meilleure personne. Bien, merci beaucoup. Puis, oui, écoutez, si vous voulez revoir cette capsule-là, revoir toutes les capsules d'invités, de collaborateurs experts, de collaborateurs externes, n'hésitez pas justement à aller sur mon site internet aussi, www.santédansaglobalité.com ou sur ma page professionnelle « Santé dans sa globalité » et sur mon blog « Les chileuses ». Et voilà. Fait que, bien, à bientôt, à prochaine. Merci tout le monde. Puis, bye, Alexis. Bye, bye. À prochaine. Ça fait plaisir. Bye, bye.